Les anges sont parmi nous. Cette affirmation aujourd'hui ne surprend personne, ni à l'intérieur de l'Église, et c'est heureux, ni même à l'extérieur. La littérature sur les anges est immense, y compris dans les mouvances naturalistes, évidemment dans le New Age et les spiritualités contemporaines. Cependant, notre lien avec les anges est typiquement catholique, car il ne suffit pas d'affirmer leur existence, il faut encore les connaître tels qu'ils sont, et les invoquer comme Dieu l'attend de nous. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Nous avons besoin des anges. Nous pensons au moment de joie, peut-être à la nuit de Noël, où les anges viennent trouver les bergers pour annoncer l'aurore d'un jour nouveau, pour annoncer la paix sur terre pour les hommes de bonne volonté. C'est le cas également dans les épreuves. Pensons que le Christ lui-même, le Seigneur Jésus à Gethsémanie, fut consolé par un ange. Les anges sont présents parmi nous, ils sont un visage de la providence, ils sont nos alliés sur le chemin de la sainteté. Et il ne faut pas hésiter à les invoquer, à s'adresser à eux. Et là est la difficulté. Il peut y avoir une manière païenne de se tourner vers les anges, qui consisterait par exemple à les prendre pour Dieu, dans une conception polythéiste, ou bien à s'adresser à eux à l'intérieur d'une sorte de méditation, fut-elle une méditation biblique, ou encore par une prière directe. Et vous savez que toutes nos prières sont adressées à Dieu le Père. Donc si nous nous adressons à eux, c'est en tant qu'ils sont nos intercesseurs. Ils sont sans cesse devant le trône de Dieu, ils sont sans cesse dans la claire vision de la Sainte Trinité, à laquelle ils adressent leurs louanges. Nos appels à l'aide sont donc entre de bonnes mains, lorsque nous leur confions de s'adresser à Dieu pour nous. Ensuite, ils sont heureux que nous leur demandions d'accomplir auprès de nous la mission que Dieu leur a confiée, qui est celle de nous guider sur le chemin de la sainteté, de nous éclairer sur la volonté divine, de nous aider et de nous préparer à accueillir la grâce qui nous permettra de réaliser la volonté de Dieu dans nos vies. N'hésitons pas à le leur demander, n'hésitons pas non plus à les remercier pour cela. Merci d'être à nos côtés, merci d'être nos puissants alliés, merci d'avoir accepté ce ministère auprès de nous que Dieu leur a confié. Ainsi, cette semaine, qui est la semaine des anges, puisqu'on va avoir la fête des archanges mercredi, la fête des anges gardiens samedi, et ne parlons pas de la petite Thérèse qui est un vrai petit ange, évidemment. Rappelons-nous qu'ils sont des personnes avec qui nous partagerons la vie paradisiaque. Ils font partie de la communion des saints. Donc intéressons-nous non seulement à leur existence, mais à leur identité réelle. La tradition catholique est très riche. Pas besoin d'aller puiser dans la littérature frelatée qui sort ces temps-ci. Pensons ne serait-ce qu'à saint Thomas d'Aquin, le docteur angélique, ça n'est pas pour rien. Il a écrit des centaines de pages sur les anges. Et combien même ils sont invisibles, ils font partie de notre vie. Donc ne vivons pas comme s'ils avaient un rôle marginal, comme si l'amitié qu'on peut leur porter était le résultat d'une option personnelle, préférentielle, et surtout pas comme si on n'avait pas besoin d'eux. Donc les anges sont parmi nous. Peut-être que la première manière d'apprendre à les connaître, c'est de remercier Dieu qui les a envoyés, remercier Dieu pour leur présence à nos côtés, et d'être attentifs à tout ce que nous transmet la parole de Dieu et la liturgie de l'Église. Nous sommes bien placés, nous qui chaque jour prions ensemble l'Angélus, la prière qui célèbre la mission confiée à l'un des plus grands d'entre eux, l'archange gabarit.